Dans le cadre du projet Je Filme, le métier qui me plaît, nous avons souhaité découvrir les métiers du recyclage. Pour commencer, nous avons visité l'association Les Bouchons d'Amour pour savoir comment étaient recyclés les bouchons plastiques, déposés dans les centres de collecte. Les bouchons sont triés et vendus à l'entreprise Eriplast qui les transforme en palettes en plastique. Les fonds récoltés financent l'achat de divers matériels pour des personnes en situation de handicap. Mercredi 21, nous sommes allés visiter le centre de tri du Pays-Voronais à la Bouillesse. Nous avons aussi visité le site écologique du Pays-Voronais qui collecte les léchées des habitants. Nous avons rencontré Mathieu qui est en service civique sur le site écologique. Il s'occupe des visites du centre de la communication sur le site. Il nous a fait découvrir l'intérieur du bâtiment en sont apportés les différents déchets triés. Les autres déchets étant envoyés au centre d'incinération et en enfouissement. Nous avons vu le travail des agents de tri. Ils doivent repérer et trier les déchets en fonction de leur spécificité pour chaque poste de travail. Bouteilles plastiques transparentes, cartons d'emballage parquet plastique. Bien que ce travail peut paraître fastidieux, nous avons appris que les salariés travaillent seulement sur un plan effectif et se relaient pour que le tri se fasse toute la journée. Ils trient quand même 7 à 8 tonnes de déchets par jour. Chacun des trieurs trient environ 200 kg par an. Nous voyons ensuite où arrivent les déchets triés. Ils sont ensuite déposés sur un tapis roulant qui les transporte dans une machine qui compresse et en fait des balles. Ces balles sont ensuite stockées et vendues à des entreprises. Nous avons aussi visité la ressourcerie du Pays-Voronais. Ce lieu récupère les dons des habitants, des objets en bon état qu'ils ne souhaitent plus garder plutôt que les jeter. Les objets sont testés et réparés si besoin et sont vendus dans le magasin pour connaître une nouvelle vie. Le centre de tri reçoit environ 2 tonnes de papier et de magazine, 2 tonnes de carton et 1200 tonnes de plastique. Ce qui nous a intéressés, c'est surtout de voir des métiers qui ont un réel impact sur notre planète.